Salut à tous, cette vidéo n'est absolument pas préparée Non je déconne, j'ai voulu faire ma youtubeuse, genre je prépare pas mes vidéos Non, tout est noté, écrit, millimétré, sauf les vannes, ça, j'y peux rien Tiens, dis-moi Claudia, tu es pour ou tu es contre cette personne ? Tu es pour cette idée-là ou tu es contre ? Tu es pour ce sport ou tu es contre ? Pour ou contre ? Blanc ou noir ? Tout le temps Alors que rien n'est comme ça, rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir J'ai mis le t-shirt, oui je sais, d'ailleurs c'est un t-shirt C-shirt, ok ? Donc respect, bref, ça je suis pour Alors je ne sais pas si cette mentalité est typiquement française Ou si c'est les réseaux sociaux, le fitness ou autre Qui fait qu'on me pose souvent ce genre de questions Qu'on pense qu'il y a des clans comme ça Enfin moi ce n'est pas ma mentalité, ce n'est pas comme ça que je vois les choses Et je vais t'expliquer d'ailleurs ce que je te conseille de bannir vraiment Parce que là je te conseille réellement de bannir quelque chose Ça va être très simple, tout ce que je te conseille de bannir Ce sont les discours autoritaires C'est à dire, toutes les personnes qui vont te dire Fais ça, ne fais pas ça Pense comme ça, ne pense pas comme ça Achète ça, n'achète surtout pas ça Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça Ne fais pas ça, tu fais très mal, c'est pas bien Il ne faut pas faire comme ça Ok c'est bien, personne absolument Personne n'a le droit d'être autoritaire avec toi Que cette personne soit ton coach, que ce coach soit diplômé, que ce coach soit reconnu Peu importe, que ce coach soit ton père, soit ta mère, ta grand-mère, ton mec, ta femme Quiconque personne n'a le droit d'avoir de discours autoritaire envers toi Et personne, surtout tes influenceurs préférés ne peut avoir de discours autoritaire envers toi Je te le déconseille C'est ça qui est néfaste Et c'est ça qui te fait penser que Soit on est pour, soit on est contre Soit c'est blanc, soit c'est noir Rien n'est comme ça La nutrition n'est pas comme ça Le fitness n'est pas comme ça La vie n'est pas comme ça Alors beaucoup de mes vidéos sont sujettes à controverse Dans le sens où je vais à l'encontre de beaucoup d'idées dans le fitness De beaucoup d'idées reçues Donc forcément on pense que je suis contre Bon je ne suis pas forcément pour Mais je ne suis pas forcément contre non plus C'est à dire qu'il va m'arriver de regarder des vidéos De personnes avec qui je ne suis pas d'accord Mais on a tous à apprendre de quelqu'un Et on a toujours quelque chose à en tirer Je ne vais pas boycotter une personne Mise à part cette personne est vraiment très méchante, très vilaine Genre Bernard Canetti tu vois J'arrive même pas à dire son nom à celui-là Mais bon on s'en fout Je fais en sorte, quoi qu'il arrive, de garder l'esprit ouvert Parce que c'est depuis que j'ai l'esprit ouvert Que j'ai appris énormément de choses Et que j'ai énormément grandi, évolué Et que je me suis améliorée Alors lorsque je suis confrontée à des personnes Qui ne sont pas d'accord avec mes idées C'est ok Et c'est encore mieux lorsque ces personnes Ont également une ouverture d'esprit Qu'il va y avoir un échange Parce que chacun on va avoir à en tirer des idées de l'autre Peu importe, même si on reste sur les mêmes positions Dans le sens où ben moi je vais rester pas d'accord avec cette personne Et que cette personne va rester pas d'accord avec moi J'aurais entendu pourquoi elle n'était pas d'accord Et j'aurais appris quelque chose quoi qu'il arrive Et ça c'est extrêmement important à prendre en compte Toute idée n'est pas fixe Rien n'est figé, rien ne doit être figé Pareil je vais lire des magazines dans lesquels je sais que je vais retrouver d'énormes bullshit Mais déjà ça m'aide à faire des vidéos Mais en plus j'aurais quelque chose à en tirer Et puis au pire ça sera un moment de détente pour moi Ne t'oppose pas comme ça à des idées Un jour ou l'autre tu vas peut-être te rendre compte que tu as totalement tort Et là tu vas avoir du mal à l'admettre Et tu vas t'enfoncer dans des choses négatives C'est pas comme ça qu'on grandit C'est pas comme ça qu'on s'améliore Pour ma part je n'ai aucun problème avec les personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas d'accord avec moi Bien au contraire Et je ne forcerai jamais personne à me croire Et c'est tant mieux parce que je t'encourage toujours à te faire ta propre idée A tester les choses par toi-même Je suis là pour te montrer le chemin quelque part Pour te montrer où est la source, où est la fontaine Mais je ne peux pas te forcer à boire Et je ne te forcerai jamais à boire Alors ce que je te conseille absolument de bannir ce sont tous ces discours autoritaires Que ces discours te paraissent sensés ou non Et qu'ils le soient ou non Ce n'est pas des bonnes choses Ce n'est pas des personnes qui vont avoir une bonne influence sur toi quoi qu'il arrive Et ce n'est pas des choses qui vont te faire grandir Parce que toi-même tu vas avoir des idées fixes, des idées figées Tu seras dans l'extrême C'est comme ça qu'on tombe dans les extrêmes Et les extrêmes n'ont jamais rien de bon Que ce soit en termes de santé, en termes d'alimentation, de sport Et même en termes de politique Mais ce n'est pas le sujet de cette chaîne, tu l'auras bien compris Je fais cette vidéo tout simplement parce que lorsque je parle de certains sujets Souvent je reçois des questions de Mais dis-moi tu es pour ou contre le crossfit ? Tu es pour ou contre cette personne ? Que penses-tu de cette personne ? Tout ça, on dirait qu'on recherche un clash Qu'on recherche à avoir des clans, des opposés Non, on peut s'identifier à certaines personnes On peut être influencé par certaines personnes Mais on ne doit pas boycotter d'autres personnes sous prétexte que nous ne sommes pas d'accord Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un sujet Mais on peut très bien s'entendre sur d'autres choses Ou en tirer bénéfice, toujours Il faut savoir laisser son ego de côté C'est extrêmement important, c'est pareil à la salle Si quelqu'un vient te voir pour te parler par exemple de ton mouvement Peu importe comment est cette personne Peu importe qui tu es, si tu es expérimenté ou non Si quelqu'un vient te voir par exemple pour te parler de ton mouvement Et te dit que ton mouvement, déjà s'il te dit que ton mouvement est merdique Cette personne n'a aucun tact et aura un discours autoritaire Tu l'écoutes mais tu n'en prends pas compte Mais si cette personne est là pour te conseiller Que tu sois d'accord ou pas avec elle Il va y avoir un échange, il va se passer quelque chose Tu vas en tirer quelque chose Mais c'est extrêmement important Laisse ton ego de côté Tu ne sais rien, je ne sais rien On aura toujours à en apprendre Et c'est ça qui est extrêmement génial C'est ça qui m'anime au quotidien Savoir que je ne sais absolument rien Et que je garderai toujours l'esprit ouvert Parce que depuis que mon esprit est ouvert Je n'ai jamais autant grandi Jamais autant progressé Je ne me suis jamais autant améliorée Je n'ai jamais autant fait progresser Les gens qui m'entourent Mes clients, mon entourage Quiconque que je croise Je ne dis pas que je bénis les personnes que je croise Bien que tu risques d'être béni sur plusieurs générations En regardant cette vidéo Tout cela se ressent dans tous les aspects de ta vie Alors garde ça à l'esprit Évite au maximum les discours autoritaires Ne te mets pas dans un clan pour ou contre Ne dis pas tout est noir ou tout est blanc Tout ne l'est pas N'oublie pas que l'alchimie souvent Avec les personnes avec lesquelles tu n'es pas d'accord Peut te faire tirer des grandes grandes choses Voilà j'espère que cette vidéo t'aura pu Qu'elle t'aura aider Qu'elle t'aura fait comprendre Pourquoi parfois je ne te réponds pas Lorsque tu me dis tu es pour ou contre ça Parce que déjà moi-même je n'ai pas la réponse Et puis que tout est toujours à contextualiser C'est extrêmement important le contexte Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Et en attendant je t'envoie plein de good vibes Ciao